Musique Nous sommes fabricants, distributeurs de produits de sandwicherie, saladerie rapide, des produits à consommer sur place et à emporter. Quelles sont les particularités de ce métier ? La présence, c'est important d'être là assez régulièrement, pour que les gens qui sont fidèles nous trouvent chaque jour ou presque. L'accueil évidemment qui est très important, une qualité constante dans les produits, et évidemment l'amour de ce qu'on fait, les nouveautés qu'on apporte régulièrement, pour que nos clients fidèles soient heureux de revenir toujours, et recruter aussi tout le temps de nouveaux clients. Comment s'organise votre travail ? L'organisation est simple et en même temps complexe, puisqu'on est deux. Comme disait Eric, en même temps on fabrique, on vend, on stocke. Donc on a différentes casquettes, pas que noirs et blancs guenadus, mais plein de casquettes que l'on porte. On doit gérer en même temps les commandes, le stockage, le nettoyage des frigos, parce que c'est très important au niveau de l'hygiène, la fabrication, la vente, la gestion, la comptabilité. Donc c'est une activité vraiment entière, pleine, et qui nous amène à plein de secteurs différents. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Ce n'est pas seulement de la vente, ce n'est pas seulement de la fabrication. Et les choix, c'est nous qui les faisons tous les jours, si on intègre un nouveau produit, un nouveau fournisseur. Concrètement, on démarre à 6h le matin, et une journée bien remplie se termine à 20h. D'accord. On mange un peu quand même. Entre les deux, oui. Quand même un peu. Quelle est la tranche d'âge à peu près des gens qui viennent consommer vos produits ? Toi, par exemple, beaucoup de jeunes lycéens, étudiants, leurs profs aussi qui viennent beaucoup. Après toute la clientèle administrative de Quimper, toute la clientèle de bureaux, tous les vendeurs, les vendeuses des magasins alentours. Et l'été, évidemment, on a une clientèle touristique en plus. Qu'est-ce qui fait un bon sandwich ? Des bons produits, déjà. Du bon pain frais qu'on va chercher tous les matins chez le boulanger, la bonne salade verte qu'on achète là derrière chez les petits maraîchers, des bonnes tomates fraîches, que des produits frais. Nous, on essaie au maximum de faire de l'économie courte. C'est-à-dire acheter les produits qui sont fabriqués ici, revendus ici. On essaie vraiment de faire marcher l'économie locale également. C'est pour ça qu'on porte nos couleurs fièrement aussi de la Bretagne. Et développer l'alchimie entre les produits, à savoir rajouter des notes de miel, des notes de figues, des notes de jambon cru, pour que chacun puisse trouver satisfaction dans ce qu'il aime. C'est-à-dire que c'est un bon Akhton. C'est-à-dire que nous devons avoir un avenir.